Il était une fois, à l'aube du temps, un dieu unique en son genre nommé Janus. Doté de deux visages tournés dans des directions opposées, il était le gardien des portes et des passages, capable de voir à la fois le passé et le futur. Il était considéré comme le patron des changements, de la transition, et des portes de l'année qui marquaient le début et la fin de chaque année romaine. Janus était vénéré par les Romains comme un dieu important, et des temples et des sanctuaires lui étaient dédiés dans toute la ville. Les Romains avaient l'habitude de célébrer le début de chaque mois en offrant des sacrifices à Janus, et de nombreux événements importants, tels que les guerres, les mariages et les naissances, étaient placés sous sa protection. Selon une ancienne légende, Janus avait le pouvoir de changer de visage selon ses humeurs. Parfois, il montrait son visage souriant aux gens, révélant une personnalité bienveillante et joyeuse. D'autres fois, il tournait son visage sombre et froid vers les visiteurs, incitant la peur et le respect. Un jour, un jeune homme nommé Loucher s'est arrivé devant le temple de Janus, cherchant à obtenir les faveurs du Dieu pour une entreprise importante. Il s'agenouilla devant l'entrée du temple et pria Janus de l'aider dans sa quête. Soudain, il entendit un bruit derrière lui. En se retournant, il vit Janus, tenant une clé en or, se dressant devant lui. Il se figea de peur, mais quand Janus tourna son visage souriant vers lui, il sentit ses craintes s'apaiser. Janus écouta les prières de Loucher et lui donna la clé, en lui expliquant qu'elle ouvrirait toutes les portes qui se dresseraient sur son chemin. Loucher partit en toute confiance, sachant que le Dieu était de son côté. Loucher s'entreprit sa quête avec détermination, ouvrant des portes qu'il pensait fermer à jamais. Il réussit finalement à accomplir son objectif, mais lorsqu'il retourna au temple de Janus pour remercier le Dieu, il ne trouva personne. On raconte que Janus avait disparu, mais que la clé qu'il avait donnée à Loucher s'était restée à l'entrée du temple, comme un symbole de la protection que le Dieu avait accordée au jeune homme. Cette légende témoigne de la puissance de Janus en tant que gardien des portes et des transitions, capable d'ouvrir de nouvelles opportunités aux gens courageux et déterminés qui cherchent son aide. Elle montre également que le pouvoir de Janus ne s'arrête pas à la fin de l'Empire romain, mais continue d'inspirer et de fasciner encore aujourd'hui. Cependant, la légende la plus fascinante entourant Janus est celle de sa création. Selon la mythologie romaine, Janus est né au moment où le monde a été créé. Il était le premier Dieu à apparaître, et il a été chargé de veiller sur les portes du ciel et de la terre. Sa double face était censée représenter les deux aspects de la vie, le bien et le mal, la lumière et l'obscurité, le passé et le futur. Janus était également considéré comme le Dieu de la guerre et était souvent représenté tenant une clé, symbole de sa fonction de gardien des portes. Il était craint et respecté par les Romains, qui croyaient que sa protection était essentielle pour leur survie. Mais c'était surtout sa capacité à faciliter les transitions qui a fait de Janus un Dieu particulièrement vénéré. Qu'il s'agisse de marquer le début d'une nouvelle année ou de franchir une étape importante dans la vie, Janus était invoqué pour aider les Romains à ouvrir de nouvelles portes et à fermer les anciennes. Il était considéré comme un guide et un protecteur lors des moments de transition. En fin de compte, l'histoire de Janus est une histoire de transitions et de changements. Sa double face symbolisait la dualité de la vie, et les Romains croyaient que sans sa protection, leur transition serait périlleuse. Et bien que son culte se soit éteint avec l'effondrement de l'Empire Romain, la figure de Janus continue de fasciner et d'inspirer encore aujourd'hui, témoignant de la puissance durable des mythes et des légendes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada